Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous demander de s'il vous plaît d'écouter la vidéo au complet avant de juger, ok? Je m'ouvre pas à vous pour faire des excuses, au contraire, ok? Je veux vraiment juste vous partager enfin un morceau de moi qui m'a complètement changé dans les dernières années puis peut-être que j'aiderai quelqu'un à apprendre de mes erreurs, donc voilà. Salut guys, bienvenue dans mon lit. Je savais trop pas comment c'était ma caméra parce que je voulais pas que ça ait l'air genre super officiel, genre moi sur un background blanc qui... genre comme apology vidéo où est-ce que genre j'essaie de faire des excuses ou d'expliquer qu'est-ce que j'ai fait parce que c'est genre c'est trop pas ça là. Mais j'avais juste... en ce cas, vous avez clairement tous vu le titre ou le thumbnail ou peu importe. Je voulais juste me vider le coeur puis vous jaser de quelque chose qui est arrivé il y a trois ans maintenant puis qui a vraiment impacté ma vie dans tous les sens puis je voulais juste vous partager comme mon expérience pour que ça puisse potentiellement aider quelqu'un à ne pas faire les mêmes erreurs que moi ou peut-être à vous sentir moins seule ou pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites suite à mon erreur. Puis en tout cas, bref, il y a trois ans de tout ça... c'est tellement bizarre, je sais même pas si je vais poser cette vidéo là, sérieusement. OK, bon, il y a trois ans de tout ça, j'ai trompé mon partenaire que j'avais à ce moment-là. Puis encore une fois, je veux vraiment pas genre que ce soit... clairement je vais focusser sur moi mon expérience parce que je vais pas parler pour quelqu'un d'autre là, mais je veux vraiment pas invalider... Clairement, c'est le pire, c'est de se faire tromper, OK? Moi genre, c'est juste que je l'ai vraiment mal pris. J'ai décidé de vraiment apprendre de cette expérience-là, fait que c'est de ça que je vais parler en fait, de qu'est-ce que j'ai appris, puis les impacts que ça a eu sur moi, mais je veux vraiment pas genre faire comme « Oh my God, c'est pauvre de moi », genre parce que c'est mon erreur à moi, genre fait que... bref, OK. Tout ça pour dire que c'est ça. Il y a trois ans, je suis partie en voyage, puis j'ai trompé mon partenaire, puis le plus bizarre là-dedans, c'est que genre c'est... Tu sais, des fois là, ça peut arriver genre « OK, t'as trop bu », puis comme t'es saoul, puis le genre ça arrive, puis whatever. Puis comme... moi, c'est pas arrivé comme ça en fait. C'est arrivé que genre je veux comme essayer de me convaincre, OK? Genre pendant la semaine, je me rappelle, je suis avec ma cousine, puis je me rappelle lui dire genre « Oh mais t'sais, mon partenaire, genre je l'aime tellement que comme... » J'y pense, je suis comme... Est-ce que je conne? Genre comment est-ce que ça faisait aucun sens dans ma tête? En tout cas, bref. J'étais comme « Je l'aime tellement que ça changerait absolument rien, genre que si j'étais pour faire quelque chose avec quelqu'un d'autre ou peu importe, genre c'est comme ça changerait en aucun cas l'amour que j'ai pour lui. » Est-ce que vous vous entendez? Genre à quel point c'est fucké, genre qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Bref, dans ce moment-là, ça faisait du sens apparemment. Puis ouais, fait que c'était comme prémédité en plus de tout ça, ce qui fait que c'est encore pire. Puis ouais, fait que j'ai comme... Je me suis vraiment attachée à quelqu'un là-bas. J'ai trompé mon partenaire non seulement physiquement, mais émotionnellement. Puis apparemment, pour les filles, c'est vraiment pire. Genre les gars, pour eux, genre se faire tromper physiquement, c'est vraiment pire que pour les filles, c'est se faire tromper émotionnellement. Bref, tu vas pas dire que dans tous les cas, c'est dégueulasse. Puis quand je suis revenue, honnêtement, je me rappelle pas. J'essaie de penser à c'était quoi, genre... Qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Clairement, c'était la première fois que j'avais trompé un partenaire puis je savais trop pas comment ça fonctionnait ou comment j'allais réagir parce que je suis pas mal sûre que j'allais genre rien dire. Mais comme la seconde de ce que j'ai vu mon partenaire, j'étais comme... Incapable de faire à semblant ou de... En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que genre j'ai étudié en théâtre, le but de acting, c'est que genre tu fais à semblant, genre sur stage ou peu importe. C'est ça que je veux faire dans la vie, mais dans ma vie, en vraie vie, je suis incapable de mentir, de faire à semblant, de faker, genre quoi que ce soit. Puis je m'en suis bien rendue compte. Quand je suis revenue, j'ai vu ça face, j'étais comme... Je peux pas agir normalement. Je sais ce que j'ai fait, je peux pas faire comme si c'était pas arrivé. Fait que j'y ai dit, j'en dirais que là, puis clairement, j'y ai fait vraiment beaucoup de peine. Puis dans ma tête, ça allait finir là. Lui, il a eu la bonté de me pardonner. OK? Il m'a pardonné, puis il était prêt à me donner une deuxième chance, puis à penser à d'autres choses. Puis moi, je pensais que ça allait être ça qui est sûr. Je suis comme, OK, il m'a pardonné, blablabla. Mais je m'attendais tellement zéro à genre, comment moi, j'allais réagir par rapport à tout ça. Genre, j'ai pas réussi à me pardonner, OK? Même encore à ce jour. Puis ça fait trois ans, un petit peu plus que trois ans. Puis en fait, c'est vraiment fucké qu'est-ce qui s'est passé, parce que genre, c'est comme si la personne que je pensais que j'étais, genre avec les valeurs, la morale, tout ça, la personne que je pensais que j'étais, puis la personne que je voulais être, genre, tu sais, est là. Puis le fait que j'aie fait ce que j'ai fait, on aurait dit que ça m'a comme ouvert les yeux à faire comme, toi, tu penses que t'es là, mais en fait, t'es cette personne-là, genre. Puis il y a comme eu un gros débalancement dans ma perception de moi, genre, dans la façon que je me voyais. On aurait dit que j'étais comme plus capable de joindre les deux bouts, de genre, c'est comme si dans ma tête, j'étais comme, je me reconnaissais plus. Puis je me suis complètement perdue. Genre, j'ai comme perdu de vue, genre, qui j'étais, puis qui je voulais être, puis mes buts, puis j'ai perdu toute confiance en moi, genre. Parce que, en fait, c'est fou, parce que tu te dis, genre, si moi-même, OK, si même moi, je peux pas me faire confiance, qui est-ce que je peux faire confiance, genre? Personne, genre, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment bizarre comment ça s'est passé, parce que jamais, tu sais, tu vois ça souvent dans les films, genre, du monde qui trompe à gauche, puis à droite, ou quoi. Puis comme, pas que je pensais que c'était pas un big deal, genre, j'ai toujours su que c'était pas quelque chose de correct, là. Mais on aurait dit que j'ai jamais pensé que je serais, que j'étais capable de faire ça, genre, que c'était la personne que j'étais. Puis, tu sais, je dis pas, encore une fois, genre, je veux vraiment pas que vous le voyez comme je suis la victime, parce que vraiment pas, genre. Quand tu t'es trompée, ça, je peux même pas imaginer à quel point ça fait mal. Tu peux décider de partir, parce que ça représente pas la personne que toi t'es. Quelqu'un qui te trompe va pas représenter, va pas dire que toi t'es passé, ou que t'as fait quelque chose de mal, pas du tout, OK? Ça représente seulement la personne qui a fait cette action-là. mais le fait que ce soit moi qui aille fait ça, c'est, genre, j'étais comme poignée avec moi-même. Genre, je pouvais pas partir, genre. Je pouvais pas quitter la relation ou faire comme, OK, je vais prendre la décision de ne plus être en couple avec toi, parce que, genre, c'est moi qui l'ai fait, puis je vais à tout jamais devoir vivre avec cette décision-là, genre. Pis c'est vraiment fucky comme feeling. Ouais, ça a vraiment impacté ma relation aussi par la suite. En fait, ça a même pas juste fini là, c'est que, genre, lui a pensé à autre chose, mais en tout cas, il essayait tant bien que mal. Pis, genre, moi, j'arrêtais pas de ramener ça, pis j'ai commencé, genre, à être jalouse, vraiment plus. J'ai jamais tant été jalouse dans mes relations. Pis là, on aurait dit que le fait que, genre, je me disais, si même moi, genre, je peux même pas me faire confiance, justement, tu sais. Pis que ça a été aussi facile, dans un sens, d'agir sans même me rendre compte d'à quel point, genre, c'était pas correct dans le moment. Ou en tout cas, que j'ai si facilement pu me mentir, peut penser que c'était correct. Je me dis, n'importe qui peut faire ça, genre. Lui-ci, il peut faire ça, il peut penser qu'il va jamais le faire, mais comme ça peut arriver n'importe quand, pis ça peut arriver à n'importe qui, pis ça pourrait réarriver à moi, genre. Pis là, genre, c'est juste, j'ai vraiment perdu beaucoup de, de confiance, non seulement en moi, mais en mon couple. Pis ça l'a aussi fait que, par la suite, genre, je comprenais juste pas, mon cerveau comprenais juste pas comment que, lui pouvait m'avoir pardonné, comment qu'il peut penser à autre chose, quand que, genre, j'avais tellement l'impression que je le méritais pas. Fait qu'à chaque fois, genre, on dirait que j'étais comme pas capable d'accepter son amour, genre. J'avais plus d'amour à me donner à moi, j'avais plus d'amour à donner à lui, parce que je voulais pas de son amour. Ça l'a vraiment, tout fucké, en fait. Ça l'a tellement impacté les trois dernières années de ma vie. Là, ça va mieux, là, dans la dernière année, ouch, dans la dernière année, j'ai commencé à, justement, être capable de, comme, passer par-dessus ça, mais, clairement, ça m'affecte encore beaucoup pour dire que j'ai besoin d'en parler, là. Fait que, bref, si jamais ça vous est arrivé, premièrement, il faut, je sais, c'est dur, là, il faut penser à d'autres choses, parce que moi, je suis le genre de personne qui, justement, mon partenaire m'a pardonné, fait que moi, j'étais comme, OK, je vais prendre en main, genre, le carbone, tu sais, on aurait dit, je suis comme, faut que je maïsse parce que lui, il maïs pas, genre, mais de vraiment essayer de penser à d'autres choses parce que ça ramènera jamais le passé. Le passé va toujours être là, puis moi, tout ce que j'ai fait en m'accrochant à ça, en pensant que je me faisais, justement, que je rendais justice à ce que j'ai fait, ça a juste encore plus empiré ma vie puis ma relation avec mon partenaire puis sa vie, parce que, justement, je n'étais pas, tu sais, lui, il essayait tellement de penser par-dessus ça, puis, genre, moi, je n'arrêtais pas de ramener ça, genre, d'une façon ou d'une autre, que ce soit verbalement ou juste dans ma façon d'agir, tu sais. Puis, si vous pensez potentiellement le faire ou vous êtes dans une situation comme ça où est-ce que, justement, vous savez plusieurs fois que vous êtes tenté de faire de quoi qui pourrait faire mal à votre partenaire, genre, sachez que ça n'en vaut pas la peine, que votre partenaire mérite mieux que ça puis que vous méritez mieux que ça aussi. En fait, la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là trois ans plus tard, c'est parce que mon partenaire et moi, on se laisse. puis c'est pas pour ça, là. Il y a plein d'autres raisons pourquoi. Je veux vraiment pas m'étaler là-dessus parce que, justement, c'est vraiment récent puis que... Mais... Mais ça va certainement pas aider. Ce truc-là, on va se le dire, comme je vous ai dit, non seulement c'est ça que j'ai fait, mais ça a impacté notre relation tout le long qu'on est ensemble puis... Puis, ouais. Fait que... C'est ça. J'espère que... J'espère que je vais vous aider. J'ai une personne. Je pensais que j'allais en parler puis j'allais me sentir mieux. Je me sens pas mieux. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que je sais que je vais jamais, jamais refaire ça parce que, genre, ça en vaut tellement pas la peine. Toute la peine que ça m'a apporté. Il y a jamais... Il y a rien. Il y a pas un one night. Il y a pas un voyage dans le sud où il y a pas aucune affaire qui va... qui va en valoir la peine parce que... C'est ça. Fait que... Bref, je vous aime. J'espère que vous m'aïssez pas. Je comprends si vous comprenez pas. Moi aussi, je me serais jugée parce que je me juge encore trois ans plus tard. Mais au moins, je sais que j'ai appris de tout ça puis que ça m'a fait grandir puis que c'est plus la personne que je suis ni la personne que je veux être puis... C'est ça. Je vous aime puis la semaine prochaine, je vous reviens avec du contenu fashion. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada